Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de l'étude et de l'analyse du roman à tête, le dernier jour d'un condamné, nous allons voir ensemble aujourd'hui le chapitre 43. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre le français autrement, de visiter mon Instagram Abdelhakim Sarer. Tout d'abord, nous allons commencer par une problématique. Comment Vector Hugo se sert-il d'une rencontre familiale pour dénoncer la barbarie de la peine de mort ? Donc, en étudiant ce chapitre, le chapitre 43, nous allons voir comment Vector Hugo se sert-il d'une rencontre familiale pour dénoncer la barbarie de la peine de mort. Donc, le chapitre 43 commence ainsi. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux et elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Donc, elle, ici Vector Hugo, elle parle de qui ? On le sait, donc, d'une petite fille. Une petite fille qui est fraîche, rose, comme une fleur, elle a de grands yeux. Donc, automatiquement, elle est belle. La figure de style employée ici, c'est l'énumération. Donc, elle fait la description d'une petite fille. Donc, elle lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Cette petite fille, le narrateur, donc, l'a prise, l'a enlevée dans ses bras, l'a assise sur ses genoux, l'a baisée sur ses cheveux. Ça montre que, lui, il aime cette fille. Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade. Sa grand-mère aussi. C'est bien. Donc, cette petite fille, il n'est pas avec sa mère, ni avec sa grand-mère. Parce que la mère et la grand-mère sont malades. On va voir qu'il y a cette petite fille. Donc, ici, la seule personne qui accompagne cette petite fille à voir le condamné dans sa cellule, dans la prison, c'est la bonne. La bonne, c'est la femme qui travaille chez une famille. La bonne, il y a Khadim. Il y a le jet, mais il y a la petite fille. Une ajlie, un salsaki. Le condamné ou bien le narrateur. Enfin, j'ai pu parler. Marie. Et je dis, ma petite Marie. Donc, d'après le nom, Marie, on le sait que, déjà dans les chapitres précédents, que sa petite fille s'appelle Marie. Que le narrateur, il a une fille qui s'appelle Marie. Je la serai violemment contre, ma poitrine enflée de sanglots. Et elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Donc, ici, Marie va répondre à son père. Il lui a dit, déjà, monsieur. Donc, tu m'as fait mal. Monsieur, il y a bientôt un an qu'il ne m'a vu. La pauvre enfant. Il m'a oublié visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barre, ses habits, cette pâleur ? Donc, le narrateur, déjà, il est choqué. Parce que sa fille, il ne le reconnaît pas. Pourquoi ? Il a dit, donc, monsieur. Monsieur, on le dit normalement à une personne qu'on ne connaît pas. Donc, Louis, il se demande, peut-être, parce que c'est déjà un an, je n'ai pas vu un an, chef H. Donc, Louis, il est changé, son visage est changé, sa parole, son accent, etc. Donc, comme petite synthèse pour ce passage. Donc, là, on parle d'un décalage entre le père et la fille. On a le décalage entre le père et la fille. Un père affectif, c'est-à-dire qui aime sa fille, qui est sensible, qui se montre sensible, et une fille méfiante et effrayée. Mais sa fille, il a peur. Il ne le connaît pas, il est effrayé. Donc, le père aime sa fille, qui est vrai, il est affectif, sensible, hassas, etc. Mais sa fille, il a peur. Donc, on a un père joyeux. On a un père qui est joyeux, qui est en plein bonheur. Ça y est. Parce que nous avons les termes amélioratifs. Belle, fraîche, baisée, etc. Mais ce père, il va très vite déçu. On a un père. Donc, il a un desespoir, fourdane, amal. Pourquoi ? Parce que sa fille n'a pas reconnu. Il lui appelle monsieur. Donc, il a dit aussi, il m'a oublié, avec cette barbe, ses avis, etc. Nous avons aussi un père qui ressentait une certaine proximité avec sa fille. Oui, il ressent une certaine proximité. Il ressent qu'il est proche. Déjà, au début, elle ressentait qu'elle est proche d'elle. D'où l'on peut avoir des pronoms possessifs, ma, ça, etc. Alors que cette dernière ne le reconnaît pas. Donc, elle emploie le vous-voie-ma. Vous. Vous, normalement, on le dit à une personne qu'on ne connaît pas. Vous. Donc, sa fille ne le reconnaît pas. Quoi ? Déjà effacée de cette mémoire. La seule juste voulue vivre. Quoi ? Déjà plus père. Être condamné à ne plus entendre ce mot. Ce mot de la langue des enfants. Si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa. Et pourtant, l'entendre cette bouche encore une fois, une seule fois. Voilà tout ce que j'ai juste demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Donc là, comme on vient de le dire, elle est choquée. Elle est condamnée à ne plus entendre le mot papa. Papa. Parce que sa fille ne le connaît pas. Écoute. Marie. Oui, ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais pas ? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Ah, bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment tu ne sais pas qui je suis ? Si, a-t-elle dit un monsieur. Donc le narrateur, il voulait connaître. Est-ce que vraiment sa fille ne l'a pas reconnue ? Donc, celui-là, oui, vraiment, je ne sais pas si je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je ne sais pas si je suis un homme, etc. Donc, lui a dit que, oui, vous êtes un monsieur. Je ne sais pas, il est un monsieur. Donc, si vous remarquez bien, l'emploi, donc, la répétition du verbe aimer, aimer, et donc, l'amour. L'amour que doit le père à sa petite fille, qui ne le reconnaît, point. Marie, ai-je repris ? As-tu un papa ? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il ? Il a levé ses grands yeux étonnés. Donc, le narrateur, il va demander à sa fille, est-ce qu'elle a un père ou non ? Lui, il a dit oui. Donc, on va voir où ils sont. Donc, comme petite synthèse, toujours dans le décalage entre le père et la fille, un père affectif et une fille méfiant et effrayé. Donc, devant l'attitude de sa fille, sa déception va crescendo. C'est-à-dire, va vers le bas. Elle est désespérée de plus en plus. Donc, il se rend compte que sa fille ne le reconnaît pas. Déjà effacée de cette mémoire, ou déjà plus père, avec l'anaphore sur le mot déjà qui insiste sur son désespoir. Le père est condamné à ne plus entendre le mot papa, même s'il est vivant. Donc, le père Donc, on peut se demander de quel droit priver une fille de son père et inversement. En tant que lecteur, en tant que courant, nous avons la question Donc, ici, si vous remarquez, l'emploi du pronom « vous » plus le registre à la fois pathétique et lyrique, ce rapport aux condamnés et à tous les pères et toutes les mères pour témoigner du caractère inhumain d'une telle situation. Donc, l'emploi de « vous » Elle est à la fois. « Désigne » « Désigne » « Désigne à la fois » Donc, ici, de « vous » « Vous parle, vous répond » Donc, il désigne le narrateur, le personnage principal est condamné. Il désigne aussi tous les pères et toutes les mères. Il s'adresse à tout le monde. « Vous, lecteur, qu'en pensez-vous ? » Quel est votre point de vue ? » Donc, là, il cherche à susciter la pitié des lecteurs. « Qu'est-ce que c'est le lecteur ? » En utilisant le « vous » qui implique, donc, tout le monde. Donc, là, Marie va répondre à sa fille. « Marie va déjà oub pas. » « Ah, vous ne savez donc pas ? » « Elle est mort. » Donc, pour Marie, « Son père est déjà mort. » « Marie va déjà mettre. » « Puis elle a crié. » « J'avais failli la laisser tomber. » « Mort, disais-je, Marie. » « Sais-tu ce que c'est qu'être mort ? » « Oui, monsieur, a-t-elle répondu ? » « Il est dans la terre et dans le ciel. » Donc, ici, vous avez une figure de style. « Glantithèse, si on en même temps l'euphémisme. » « Elle est dans la terre. » « Une personne morte, c'est une personne qui se trouve dans la terre, c'est-à-dire enterrée, et dans le ciel. » Donc, son âme est déjà dans le ciel. Donc, elle connaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Une personne morte. » « Elle a continué d'elle-même. » « Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur le genou de maman. » « Je l'ai baisé au front. » « Marie, dis-moi ta prière. » « Je ne peux pas, monsieur. » « Cela ne se dit pas dans nos jours. » « Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. » C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui souhaite ton papa. » J'ai ajouté. « Veux-tu que je sois ton papa ? » « Ton papa. » « L'enfant s'est détourné. » « Non, mon papa était bien plus beau. » « Non, mon père était plus beau que toi. » « Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. » « Vous me faites mal avec votre barre. » « Vous me faites mal. » « La barre est bien. » « C'est le dernier. » « Alors, je l'ai replacé sur mes genoux en la couvrant des yeux. » « Et puis, je l'ai questionné. » « Le narrateur, après avoir été mis à mort par les juges, il est mis à mort par sa fille. » « Marie n'accepte pas qu'un homme comme le condamné soit son père, car pour elle, son père est plus beau. » « Elle ne veut même pas rester dans ses bras. » « Donc, elle ne veut même pas rester dans les bras de cette homme qui est pour elle un monsieur étrange. » « Marie, sais-tu lire ? » « Oui, a-t-elle répondu. » « Je sais bien lire. » « Maman, me fais lire mes lettres. » « Voyons, lis un peu. » Lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'il tenait. J'ai fourné dans une de ses petites mains. Elle a roché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. » Il sait toujours. « Voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, 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 E, T, Ré, A, Ré, je lui ai arraché cela d'imma. C'est ma sentence de mort qu'il me lisait. Donc, là, je sais lire, etc. Donc, c'est ce qu'il dit, A, R, etc. A, Ré, donc, lui, il s'est rendu compte que c'est sa sentence de mort. Donc, c'est sa fille d'une manière indirecte qui le condamne, qui condamne son père. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il ne me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'ai prouvé. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait. Presque. Tout à coup, il m'a dit, Rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. Donc, pour elle, ce papier, c'est pour jouer. Mais pour le narrateur, c'est tout son sort, son destin, sa vie qui devient comme une jouée pour les autres. Dans les mains des autres. Je l'ai remise à sa bonne, emportée là. Donc, elle a donné Marie à sa bonne, à la femme qui l'accompagne. Et lui a dit, Bon, je ne veux plus l'avoir emportée là. Pourquoi ? Parce que déjà, on sait, lui, il pensait seulement à sa petite Marie. Il ne pensait ni à sa mère, ni à sa femme. Elle pensait à Marie. Mais sa petite fille ne le reconnaît pas. Pour elle, son père est déjà mort. De plus que ça, donc il a condamné son père. Continuons. Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. Donc là, l'énumération pour montrer le désespoir total du condamné à mort. À présent, elle devait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon corps est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. À présent, elle devait venir. C'est-à-dire, donc, les gardes, etc. Elle devait venir pour m'accompagner, m'emmener à la guillotine. Je suis prêt pour la mort. La dernière fibre de mon corps est brisée. L'hyperbole. Pour dire, il ne veut plus vivre. Donc, la condamnation à mort. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Je suis prêt pour ce qu'ils vont faire. Parce que la seule personne à qui, et pensez beaucoup, ne le reconnaît plus. Donc, comme petite synthèse pour ce texte. Toujours la condamnation par la fille. La fille qui condamne son père. Le narrateur, après avoir été mis à mort par les juges, elle est mis à mort par sa fille. Marie n'accepte pas qu'un homme comme le condamné soit son père, car pour elle, son père est plus beau. Il ne veut même pas rester dans ses bras. Et donc, puisque sa fille le rejette, il n'a plus rien à faire sur terre. Il ne veut plus vivre. A partir du moment où le narrateur se trouve nié dans sa paternité, la rupture de son dernier lien avec les vivants est consommée. Elle peut abandonner l'existence, comme il le dit, dans plus de désespoir. Donc, il ne veut plus vivre, il ne veut plus rester sur terre. Il veut maintenant mourir parce que même sa fille là condamnée, même sa fille donc le condamne. Et il ne veut plus rester dans le monde des êtres humains. A ce titre, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter mes pages Facebook et mon Instagram. Merci pour votre attention.